Je veux vous parler aujourd'hui du fait que vous allez rire à nouveau. Nous traversons tous des saisons de lutte et des saisons où nous sommes confrontés à une maladie, à la perte d'un être cher, à une relation qui n'a pas fonctionné, où nous ne comprenons pas, où cela ne semble pas juste. Il est facile de penser que la souffrance, la lutte, les pleurs sont la façon dont les choses vont toujours être. J'ai rencontré un jeune couple qui était en ville pour un traitement au centre médical et ils venaient d'être diagnostiqués avec une maladie très grave. Alors qu'ils tenaient leurs petits-enfants, ils ont pleuré et pleuré, tellement dévastés. Mais Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de saisons de pleurs, de saisons de lutte. Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 6, La promesse que Dieu nous fait est que la souffrance n'est qu'une saison. Les pleurs ne sont pas la fin de votre histoire. Vous allez rire à nouveau. Dieu voit ce que vous traversez. Il sait ce qui n'était pas juste, les nuits solitaires, la douleur, le chagrin. L'Écriture dit qu'il a recueilli toutes vos larmes. Vous vous êtes peut-être sentis seuls, mais il a toujours été là avec vous. La bonne nouvelle est qu'il ne va pas vous laisser dans la souffrance. Il ne va pas vous laisser le cœur brisé, accablé de fardeau. Première pierre dit qu'après avoir souffert un peu de temps, pas toute votre vie, pas les vingt prochaines années, mais après un peu de temps, Dieu lui-même vous fortifiera, vous affermira et vous remettra sur pied. Vous êtes peut-être dans une saison de souffrance, une saison de lutte. Vous vous sentez coincé dans votre santé, votre mariage, vos finances. Il semble que ça ne s'améliorera jamais. Non, Dieu lui-même est sur le point d'intervenir et de faire ce que lui seul peut faire. Quand vous verrez comment il vous restaure, comment il vous rend, ce qui n'était pas juste, comment il vous fait sortir meilleur, votre deuil se changera en danse, votre tristesse en joie, ses pleurs en rires. Ne croyez pas ces mensonges que vous serez toujours seul, que vous pleurerez toujours cette perte, que vous aurez toujours le cœur brisé à cause de cet enfant. Non, votre temps vient. Le psalmiste a dit Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Notez que les pleurs peuvent durer, ce qui signifie que ce n'est pas certain, c'est discutable. Mais voici la promesse. La joie vient, pas peut-être, pas j'espère. Il y a de fortes chances. Le Dieu très haut dit que la joie est en route. Vous allez rire à nouveau, vous allez rêver à nouveau, vous allez aimer à nouveau, vous allez voir la bénédiction de Dieu d'une telle manière que tout ce que vous pouvez faire est rire, rire d'émerveillement, rire de gratitude, rire de la bonté de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils vivaient à Jérusalem lorsque le roi Nébuchadnezzar est venu attaquer la ville. Il les a capturés, les a enchaînés et les a emmenés à Babylone. Ils profitaient de la vie, élevaient leurs enfants, allaient travailler, tout a changé. Maintenant, ils étaient dans cette saison de souffrance, maltraités, se demandant, « Dieu, où es-tu ? Pourquoi cela arrive-t-il ? » Une année passa, ils prièrent pour la liberté, crurent qu'ils seraient libérés, mais rien ne se produisit. Deux ans, trois ans, quatre ans, ils finirent par accepter que cette souffrance était leur destinée. Être maltraités, exploités, ils devaient s'y habituer. Il est dit dans le psaume 37 qu'ils descendirent au fleuve de Babylone et pleurèrent en se souvenant de Jérusalem, en pensant à c'est eux qui étaient autrefois, à la joie qu'ils avaient autrefois. Tout ce qu'ils pouvaient faire était pleuré. Les babyloniens leur demandèrent de chanter les cantiques de Jérusalem, de leur faire entendre ces mélodies joyeuses dont ils avaient entendu parler. Les israélites répondirent, « Comment pourrions-nous chanter ? » Nous sommes en deuil, nous sommes captifs, nos cœurs sont lourds, la douleur est trop réelle, la souffrance est trop grande. Ils accrochèrent leurs harpes au saule, rangèrent leurs instruments, ils étaient dans une saison de pleurs. Parfois, nous pensons que c'est une faiblesse de pleurer. Allez, soyez forts, ressaisissez-vous. Mais Dieu nous a fait pour ressentir les choses. Il y a des moments où la pression est si forte, la perte si lourde, la déception si décourageante, que nous ne pensons pas pouvoir continuer. C'est pourquoi il a dit, « Les pleurs peuvent durer toute la nuit. Vous pouvez traverser une saison de pleurs, quelque chose qui vous brise le cœur, qui semble trop lourd à porter. » Pleurer n'est pas un manque de foi. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas assez fort. Cela signifie que votre cœur fonctionne. Cela signifie que vous vous souciez profondément. Un jour, David rentra chez lui et vit que sa ville avait été attaquée et que toutes les femmes et les enfants avaient été enlevées. L'Écriture dit qu'il pleura jusqu'à ce qu'il ne puisse plus pleurer. David était pourtant un guerrier. Il avait tué un lion et un ours de ses mains. Il avait vaincu Goliath. C'était ce chef fort, redouté et courageux. Mais il y avait des moments où ils se sentaient tellement submergés, tellement accablés qu'ils pleuraient. C'est ainsi qu'étaient les Israélites. Il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Ils étaient esclaves. Les Babyloniens étaient plus grands, plus forts, plus nombreux, mieux équipés. Il semblait que la souffrance, le chagrin, les pleurs étaient permanents. Comment pourrait-il jamais se libérer ? Mais voici la clé. Dieu a déjà prévu un moment pour mettre fin à la souffrance. Il a déjà fixé le moment pour mettre fin au chagrin, pour vous faire sortir de ce qui vous tenait captif, pour changer ce qui causait les larmes. Après que les Israélites eurent souffert un peu de temps, après qu'ils eurent traversé cette saison de pleurs, Dieu lui-même dit « Je descends pour faire quelque chose à ce sujet. » Dieu ne va pas permettre que quelqu'un continue à vous maltraiter, à vous maintenir dans une position désavantageuse où ce fardeau, cette lourdeur devient permanent. Vous ne pouvez peut-être rien y faire, c'est trop pour vous, mais ce n'est pas trop pour notre Dieu. Un seul toucher de sa faveur, et les choses vont changer, les chaînes vont se briser, cet enfant va se retourner, cette dépendance sera brisée, cette maladie prendra fin. L'Écriture dit que Dieu changea la captivité des Israélites, Dieu les libéra. Dieu est sur le point de changer certaines choses dans votre vie, de transformer les problèmes, de transformer la solitude, de transformer les finances, de transformer votre santé. Les Israélites pleuraient, ce n'est pas comme s'ils avaient cette grande foi. s'ils étaient super forts, ils étaient découragés, ils avaient accepté que la souffrance, la lutte, les difficultés étaient leur destinée. Mais Dieu est si miséricordieux qu'il ne va pas laisser la souffrance continuer. Vous pouvez traverser des saisons de pleurs, des saisons de chagrin, ce n'est pas juste, vous ne comprenez pas, mais ce n'est qu'une saison, ce n'est pas permanent. Eh bien, Joël, je ne vois pas comment ma situation pourrait s'arranger avec ce que j'ai traversé, avec ce à quoi je suis confronté maintenant, comment pourrais-je être à nouveau heureux ? Vous le regardez de manière naturelle. Mais Dieu est surnaturel. Il ne va pas vous laisser dans un endroit brisé, un endroit blessé, un endroit solitaire. Il n'aurait pas permis la souffrance s'il n'allait pas vous en faire sortir meilleur. La souffrance est une mise en place pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Il transforme le deuil en danse, le chagrin en joie. Plus l'adversité est grande, plus la joie est grande. Plus la souffrance est grande, plus la bénédiction est grande. La traduction du message dit que la souffrance n'est pas pour toujours. Elle ne durera pas longtemps avant que notre grand Dieu ne vous remette sur pied. Il a le dernier mot. Oui, il l'a. Vous êtes peut-être dans une saison de lutte. Dieu dit qu'il ne faudra pas longtemps avant que je vous remette sur pied. Il ne faudra pas longtemps avant que votre santé ne s'améliore. Il ne faudra pas longtemps avant que cet enfant ne reprenne le bon chemin. Il ne faudra pas longtemps avant que cette situation dans votre mariage ne soit résolue. Maintenant, il peut sembler que l'ennemi est gagné, comme avec les Israélites, il vous tient captif. Cela semble permanent. La bonne nouvelle est que Dieu a le dernier mot. Il est aux commandes, pas seulement de votre vie, il est aux commandes de vos circonstances. Rien ne peut s'opposer à lui. Quand ce sera votre heure, les portes s'ouvriront, la liberté viendra, la guérison se manifestera, les bonnes ruptures vous trouveront. L'Écriture dit que lorsque Dieu changea la captivité des Israélites, ce fut comme un rêve. Leur bouche fut remplie de rire et leurs lèvres de chants de joie. Imaginez les Israélites de retour à Jérusalem, riant avec leur famille, chantant des chants de joie. C'était les mêmes personnes qui, plus tôt, pensaient que la souffrance était permanente, les mêmes qui étaient assises près des fleuves de Babylone, pleurant et pleurant, pensant qu'elles avaient vu leur meilleur jour. Maintenant, elles ne sont pas seulement libres, pas seulement de retour chez elles, mais elles sont remplies de rire, leur joie déborde. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Il ne va pas seulement vous faire sortir, il va faire payer l'ennemi pour toute la souffrance, la tristesse, le chagrin. Dieu va vous rendre plus de joie. Vous allez être plus heureux que vous ne l'avez jamais été. vous allez rire plus que vous n'avez jamais ri. Comme pour eux, quand vous verrez ce que Dieu fait, ce sera comme un rêve. Vous serez émerveillés de la façon dont Dieu vous restaure, vous redynamisent, vous emmènent là où vous n'auriez jamais pensé possible. Quand mon père est décédé, ce fut le plus grand défi auquel j'ai jamais été confronté. Je n'avais pas vu cela venir et j'ai traversé cette saison de chagrin. Mon père me manquait et une saison de souffrance, essayant d'apprendre à servir et de comprendre qui j'étais, comment surmonter les voies négatives. De nombreuses nuits, je me levais à trois heures du matin pour écrire mes messages. Pas sûr de pouvoir finir à temps, c'était stressant. Il y avait des moments où je me sentais dépassé. Mais j'ai appris que dans ces saisons de souffrance, ces saisons de lutte, quelque chose se passe à l'intérieur de nous, il y a une force, une persévérance, une détermination qui se développe. Si nous avons la bonne attitude, nous apprenons à faire confiance à Dieu d'une manière plus grande. Même lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous ne pensons pas avoir la foi, Dieu utilise cette lutte d'une manière que nous ne pouvons pas voir. elle ne travaille pas contre vous, elle travaille pour vous. Elle vous prépare à quelque chose d'incroyable qui va arriver. Et après avoir souffert un peu de temps, pas toute ma vie, Dieu a changé les choses en ma faveur. Je peux dire comme les Israélites que cela a été comme un rêve. Je n'aurais jamais imaginé où Dieu m'emmenait. Mais voici le point. Quand vous êtes dans la souffrance, dans la lutte, dans le deuil, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est sur le point de faire. La plupart du temps, Dieu ne vous montre pas ce qui vous attend. Tout. Ce que vous pouvez voir, c'est plus de la même chose. Les babyloniens sont plus grands. Il n'y a aucun moyen de sortir, aucun moyen de guérir, aucun moyen d'être heureux après cette rupture. Ne laissez pas la taille des babyloniens vous tromper. Ne laissez pas ces mauvaises ruptures. Ce que vous avez traversé vous convaincre que la souffrance est permanente. Dans très peu de temps, notre grand Dieu va non seulement se manifester, non seulement changer la situation, mais il va aussi remplir votre bouche de rire. Cela signifie plus de chagrin, plus de souffrance, plus de solitude. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il dit que vous avez assez souffert, vous avez supporté les ennuis, le chagrin, la tristesse. Ces larmes de tristesse vont prendre fin. Vous allez voir des larmes de joie, des larmes de gratitude, des larmes d'action de grâce, émerveillées par la bonté de Dieu. Il y avait une jeune femme qui est venue pour la prière avec son mari et elle attendait son premier enfant, enceinte de douze semaines, mais elle a perdu le bébé. C'était sa sixième fausse couche. Elle n'avait jamais porté un enfant aussi longtemps et elle avait espéré que ce serait le bon, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Alors qu'elle me racontait, de grosses larmes coulaient sur ses joues. Son mari pleurait à côté d'elle. La douleur est réelle, le chagrin est lourd. La beauté de notre Dieu, c'est qu'il peut ressentir ce que nous ressentons. Quand Jésus a vu Marie et Marthe pleurer à la mort de leur frère, l'Écriture dit que Jésus pleura. Ce qui est intéressant, c'est qu'il savait déjà qu'il allait ressusciter Lazare. Il savait déjà que cela allait bien se terminer, mais il fut ému par les larmes de Marie et de Marthe. Il pouvait ressentir leur chagrin, leur tristesse. Il se mit à pleurer avec elle. Il y a des moments où la vie nous porte un tel coup que tout ce que nous pouvons faire est pleurer, mais sachez que lorsque vous pleurez, Dieu pleure. Lorsque vous avez le cœur brisé, Dieu le ressent. Lorsque vous ne pensez pas pouvoir continuer, vous vous sentez dépassé. Dieu est là avec vous. L'Écriture dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. J'ai dit à ce couple ce que je vous dis. Vous pleurez peut-être maintenant, mais la joie arrive. Avoir le cœur brisé n'est pas la fin de votre histoire. J'aime ce que Jésus a promis. Heureux ceux qui pleurent, car en tant voulu, vous rirez. Il semble qu'il aurait dû dire « Vous êtes béni quand le problème est résolu, pas quand vous pleurez. Vous êtes béni quand vous êtes promu. Vous êtes béni quand la guérison arrive. » Mais il a dit « Quand vous pleurez, quand votre cœur est brisé, quand le fardeau semble trop lourd, vous êtes béni parce qu'il est sur le point d'intervenir et de changer les choses, il est sur le point de compenser ce que vous avez perdu. Il est sur le point de vous rendre ce que vous avez enduré. Ces larmes sont douloureuses, mais Dieu est sur le point de remplir votre bouche de rire. Quand vous êtes dans ces saisons de souffrance, ces saisons de pleurs, ces saisons de lutte, vous devez garder cette promesse dans votre esprit. « Je pleure peut-être maintenant, mais je sais que la joie arrive. Ce sont peut-être des larmes de tristesse, mais je sais que je vais rire à nouveau. » Nous avons prié et le couple est retourné à sa place. Deux ans plus tard, ils sont venus à la réception après le service. Elle avait le plus grand sourire, son mari rayonnait d'une oreille à l'autre, ils tenaient chacun un bébé de neuf mois, ils avaient des jumelles. 16 même larmes coulaient sur leur visage, mais cette fois, c'était des larmes de joie, c'était des larmes de reconnaissance. Elle a dit, « Nous sommes si heureux, nous croyons pour un enfant, nous n'aurions jamais rêvé que Dieu nous en donnerait deux. C'est ainsi qu'est Dieu. Il va vous rendre ce que vous avez souffert. Il va prendre ce qui était destiné à vous nuire et le transformer à votre avantage. Et je ne peux pas vous promettre que vous n'aurez pas de souffrance, que vous n'aurez pas de larmes, des choses qui ne sont pas justes, des fardeaux que vous ne méritez pas. Mais je peux vous promettre que Dieu ressent ce que vous ressentez, qu'il est là avec vous et que la souffrance n'est pas permanente. Il y aura un moment où la souffrance aura disparu et vous aurez le bébé. Vous aurez la promesse, vous aurez la guérison, vous aurez la victoire. Vous n'êtes pas seulement sorti des difficultés, mais vous êtes émerveillés de ce que Dieu a fait. Le psaume 126 dit « Ceux qui partent avec le cœur lourd reviendront en riant avec des brassés de bénédiction. » Oui, nous avons tous des moments où notre cœur est lourd. Nous traversons une perte, un mauvais rapport médical, des mauvais traitements au travail. Cela peut ressembler à une impasse. Cela ne changera jamais. Maintenant, regardez le reste de l'Écriture. Votre cœur peut être lourd, mais vous allez rentrer en riant. Comment ? Avec des brassés de bénédiction. Cela me dit que Dieu va faire payer l'ennemi pour les ennuis. Il va vous faire sortir meilleur qu'avant. Ce jeune couple debout devant moi tenait deux bébés. C'était littéralement des brassés de bénédiction. Vous avez peut-être quelque chose de lourd sur vous aujourd'hui. comme si vous portiez du chagrin, de la douleur. Dieu est sur le point de faire un échange. Au lieu de porter la douleur, de ne pas pouvoir avoir les enfants, que diriez-vous de porter deux bébés ? Au lieu de porter le chagrin, que diriez-vous de porter la joie ? Au lieu de porter la blessure de la rupture, la solitude, que diriez-vous que quelqu'un de formidable entre dans votre vie ? Maintenant, vous riez, maintenant vous rêvez, maintenant vous vivez une vie victorieuse. C'est à quel point Dieu est bon. Vous partez avec le cœur lourd et vous revenez en riant, chargé de bénédiction, de paix, de faveur, de victoire. Dans l'Écriture, Job a traversé une saison de souffrance. Il y avait beaucoup de douleurs et de chagrins et il n'avait rien fait de mal. Job était un homme bon. L'Écriture dit qu'il était irréprochable, qu'il avait de l'intégrité, qu'il s'éloignait du mal. Tout allait bien, puis le fond est tombé. Il a perdu son entreprise, perdu ses enfants, perdu sa santé. Parfois, quand il pleut, s'averse. Les pensées essaieront de vous convaincre que la souffrance est permanente. C'est trop grave. Cela dure depuis trop longtemps. Il n'y a aucun moyen que cela s'arrange maintenant. Mais Dieu ne vous laissera pas entrer dans un problème dont il ne peut pas vous sortir. L'ennemi n'a pas le contrôle de votre vie. C'est Dieu. Satan a dû demander à Dieu la permission de tester Job. Il n'est pas venu simplement mettre tous ses problèmes sur lui. Il y a une ligne de sang autour de votre vie que l'ennemi ne peut pas franchir sans la permission de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons rester en paix, même dans les moments difficiles. Parfois, c'est simplement un test. Comment allons-nous réagir dans les saisons de souffrance, dans les saisons de lutte, quand ce n'est pas juste. Nous faisons ce qu'il faut, mais c'est le contraire qui se produit. Job était tellement bouleversé qu'il a déchiré sa robe de deuil et s'est assis parmi les cendres. Après tout le chagrin, toute la perte, il était accablé. On ne peut pas simplement prier pour que ça parte, avoir assez de foi pour que ça ne nous affecte pas. c'est normal de ressentir des choses. Ce n'est pas un manque de foi de dire « Dieu, mon cœur est lourd, je suis en deuil, je ne pense pas pouvoir continuer. » Quand Jésus était sur le chemin de la crucifixion, il est tombé sous le poids de la croix. Il ne pouvait plus la porter. Le voici, le Fils de Dieu, pourtant dans son corps humain, il n'avait pas la force. Dieu n'a pas dit « Fils, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu dois être plus fort, plus dur. » Non, Dieu a envoyé un homme nommé Simon pour la porter pour lui. Parfois, vous ne pouvez pas porter le poids de ces eux que vous endurez. Vous ne pouvez pas supporter la pression. Job a été honnête. Il s'est assis et a dit « Dieu, je n'en peux plus. » Il a commencé à se plaindre. Il a dit « Pourquoi suis-je né ? Tu aurais dû me laisser mourir à la naissance. Dieu, je déteste ma vie. » Il n'a rien retenu. Une chose que j'aime chez Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Il ne nous en veut pas. Si nous devions être parfaits, ne jamais nous plaindre. Toujours avoir une foi forte et inébranlable. Aucun d'entre nous n'aurait une chance. Dieu sait quand la pression est si forte, le poids si lourd que vous ne pouvez pas le porter seul. Job a finalement dépassé tous les doutes, la peur, l'apitoiement sur soi. Il a levé les yeux et a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu, même si tu me frappes, je vais quand même te faire confiance. » Pendant que Job était assis dans les cendres, des furoncles sur tout le corps, traversant la perte et le chagrin, Dieu a dit « Je remplirai encore ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. » Je suis sûr que Job a pensé « Dieu, tu plaisantes ? Tu me dis qu'avec tous mes problèmes, je vais rire à nouveau, que je vais être heureux, que je vais encore profiter de ma vie. » C'est la promesse tout au long de l'Écriture. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Après avoir souffert un peu de temps, Dieu interviendra et vous remettra sur pied. C'est ce qui est arrivé à Job. Dieu ne l'a pas seulement guéri, il ne lui a pas seulement rendu ce qu'il avait perdu, mais il lui a donné le double de ce qu'il avait avant. Il est sorti avec deux fois plus de bétail, deux fois plus de mouton, il a eu deux fois plus d'enfants. Comme les Israélites, il est parti avec le cœur lourd, mais il est revenu rempli de joie avec des brassés de bénédiction. L'Écriture dit qu'après ce défi, Job a vécu 140 ans, il a vu ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Il est mort vieux, ayant vécu une longue et bonne vie. Certains érudits disent que tout cet épisode a duré moins d'un an. Sur les décennies de sa vie, ce n'était qu'une saison et nous allons tous avoir certaines de ces saisons de souffrance, des saisons de lutte, des saisons où ce n'est pas juste. Comme Job, vous serez tenté de devenir amère, de blâmer Dieu, de renoncer à vos rêves, mais vous devez vous rappeler que Dieu est toujours sur le trône. L'ennemi n'a pas pris le contrôle de votre vie. Dieu va encore remplir votre bouche de rire. Il va encore vous ramener à la maison avec des brassés de bénédiction, non pas comme vous étiez, mais plus fort, plus sain, promu à un nouveau niveau de votre destinée. J'ai parlé à une jeune femme d'Afrique. Son rêve était d'obtenir son doctorat pour pouvoir devenir professeure. Elle a terminé sa maîtrise et étudiait pour ses examens finaux afin d'entrer dans le programme de doctorat, mais son propriétaire lui a dit qu'elle devait quitter son appartement, il a rompu le bail sans préavis et elle a dû déménager dans le dortoir. C'était juste au milieu de ses examens principaux et cela a perturbé les choses au point qu'elle n'a pas pu étudier. Elle a fini par être refusée pour le programme. Elle était tellement découragée, en colère contre elle-même, en colère contre le propriétaire. Elle avait postulé dans 16 universités différentes et avait été refusée par chacune d'entre elles. Toutes les portes se fermaient. On aurait dit que son rêve était mort et elle a raconté à quel point elle avait le cœur brisé, à quel point cela semblait injuste. Elle était dans une saison de lutte, une saison de pleurs. Pendant un certain temps, comme Job, elle s'est assise parmi les cendres. Elle pensait que ce n'était tout simplement pas censé être. Elle avait postulé dans cette université très prestigieuse en Italie. Ils l'aimaient bien, mais ils avaient 12 personnes sur la liste d'attente devant elle. Deux semaines avant le début des cours, ils lui ont envoyé un e-mail disant « Nous n'avons jamais fait ça, mais nous allons ouvrir un poste juste pour vous. » Quand elle est arrivée, ils l'ont informée que sur des centaines d'étudiants au doctorat, elle avait été choisie comme l'une des six à être inscrite au programme d'études avancées. Cela signifiait qu'elle avait non seulement une bourse complète, mais qu'elle n'aurait pas à vivre dans le dortoir. Elle aurait son propre appartement de direction dans un beau quartier près de l'université. Elle était tellement excitée. Elle a dit que c'était plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Dieu sait comment vous rendre ce qui a été injuste. Il sait comment transformer votre chagrin en joie. Elle est partie avec le cœur lourd, mais elle est revenue en riant avec des brassés de bénédiction. La souffrance est une mise en place. Elle vous positionne pour quelque chose de plus grand. Cela va sembler injuste, écrasant. Pourquoi cela arrive-t-il ? Dieu sait ce qu'il fait. Il ne l'a peut-être pas envoyé, mais il va l'utiliser pour vous amener dans votre but. Dieu a dit à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un bébé, mais ils étaient tous les deux bien trop vieux. Sarah avait été stérile toute sa vie. Sarah a entendu cette promesse, mais c'était tellement improbable qu'elle a ri par incrédulité. Elle a dit « Comment une vieille femme comme moi pourrait-elle avoir un enfant ? » Les années ont passé, aucun signe de bébé. Je peux imaginer Sarah voyant d'autres femmes avoir des enfants. Rire, jouer, elle a pensé « Dieu, pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ? » Elle a fini par accepter que ce n'était pas censé être. Mais ce n'est pas parce que vous abandonnez que Dieu abandonne à 90 ans contre toute attente. Sarah est tombée enceinte et a donné naissance à un fils. Elle l'a appelé Isaac, ce qui signifie rire. Elle a dit dans Genèse « Dieu m'a fait rire et tous ceux qui entendront parler de cela riront avec moi. » Elle a ri la première fois dans le doute, pensant qu'il n'y avait aucun moyen. Elle pensait qu'elle en avait fini, mais son prochain rire était dans l'émerveillement. Vous avez peut-être eu des déceptions et les choses n'ont pas fonctionné. Vous êtes dans cette saison de souffrance. Vous pensez que la lutte, les pleurs sont la façon dont les choses vont toujours être. Sachez que comme Dieu l'a fait pour Sarah, vous allez rire à nouveau. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas eu trop de mauvaises ruptures. Dieu voit ce que vous avez traversé. Il voit ce qui n'était pas juste et il va encore remplir votre bouche de rire. Je crois et déclare que cette saison de lutte touche à sa fin. Cette saison de souffrance a fait son temps. Vous allez sentir cette lourdeur se lever de vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans des brassés de bénédictions. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. La bonté de Dieu au nom de Jésus et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ? Pouvez-vous dire Amen ? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passer par les eaux du baptême et donner à Dieu et donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada